Bienvenue à Histoire mystérieuse. Mon nom est Jean Cazouan. Dans le domaine du paranormal, il y a plusieurs experts qui refusent de penser à l'existence d'un esprit, d'un revenant, d'un fantôme, d'une personnalité en d'autres termes. Et ils vont plutôt essayer de rationaliser le tout en habillant cette manifestation de manière scientifique, acceptable. Est née l'expression d'esprit frappeur, ou de l'allemand poltergeist. On prétend alors que l'enfant provoque lui-même, involontairement, les manifestations en question suite à une sorte de crise psychique liée autant à ses hormones de croissance qu'à son développement mental. Ils cherchent toujours des explications sans amener de preuves pour autant. Alors, quand on nous demande des preuves et qu'eux n'ont pas plus, hein, bon, voilà. Mais l'histoire qui suit est différente. Parce qu'elle a un côté scientifique un peu. Vous allez voir pourquoi. Nous sommes en Seine-et-Marne, en France, dans les années 80. Deux jeunes filles habitent avec leur grand-mère qui, ce jour-là, leur demandent, comme souvent d'ailleurs, de se rendre à la cave pour aller y chercher du mazout. Et pour y accéder, à cette cave, il faut ouvrir une grande porte et passer sous un porche qui n'est pas du tout éclairé. Et sous ce porche se trouve une entrée voûtée, sans porte, avec des escaliers qui mènent à la cave, elle aussi très sombre. Alors, on est dans le creux, là. Avec une lampe torchère, les deux enfants s'y rendent. Lorsqu'elles arrivent sur place, elles voient une bâche en plastique bleu qui se trouve devant un mur. Ça pique leur curiosité parce que normalement, derrière, il y a un mur. Alors, pourquoi mettre une bâche, quelque chose qui ne fonctionne pas? Alors, elles prennent leur bidon de mazout, mais soulèvent la bâche pour voir. Et là, se trouve un passage. Elles se disent, grand-mère ne nous a jamais parlé de ça. C'est quoi ça? Ça va où, ça? C'est un grand couloir. Et toujours en forme voûtée qui est là, éclairée par la lumière du jour, par de petites lucarnes. C'est important, ça. Elles marchent et avancent. Plus de dix minutes. Ce qui veut dire que c'est quand même un ouvrage assez imposant. Elles pensent, d'ailleurs, qu'il ne finira jamais ce couloir-là. Et l'une d'elles s'interroge. Elle s'est dit, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que de l'extérieur, quand on est à l'extérieur, ces lucarnes-là, on ne les voit pas? Ce n'est pas normal. Alors, en fait, c'est plus que bizarre. C'est impossible. Normalement, elles auraient dû donner sur la cour, mais il y a un appartement à cet endroit-là. Alors, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais elles vont continuer d'avancer pour aboutir dans une pièce ronde, sans aucune issue. Et là, elles voient un squelette humain. Alors, c'est la panique. Ici, on hurle et on se sauve, sans demander son reste, en abandonnant sur place le contenant de mazout. Et c'est évident que, rendu, j'ai envie de dire, à la surface, elles hurlent, elles crient et expliquent à leur grand-mère ce qui s'est passé et, elle, sa préoccupation, où est le mazout. Alors, la grand-mère ronchonne. Elle est même très irritée. Vous savez, les vieux, on perd patience assez facilement. Mais ça, c'est un autre dossier. Alors, elles se rendent toutes les trois et lorsqu'elles arrivent là où était la bâche, oups, elle est là, la bâche, rabaissée. Et pire, le réservoir de mazout aussi, le bidon. Là, elles ne comprennent pas. Les enfants ne comprennent rien puis insistent, insistent pour dire, « Lève la bâche. » Et la grand-mère, à Ronchon-Langor, lève la bâche, l'armait sur le mur. Il n'y a pas de couloir, il n'y a absolument rien. Des histoires comme ça, imagination, invention, tout. Sauf que, c'est dans les années 80, ça. Et ces deux jeunes filles-là sont devenues des femmes, des mères, et encore, à ce jour, elles maintiennent fermement leur version des faits. Il y avait un très long couloir éclairé par des lucanes qu'on ne voit pas de l'extérieur qui aboutissaient sur une pièce ronde où se trouvait un squelette humain. Un portail, une fissure, dans l'espace-temps. C'est là l'aspect plus scientifique que dire un fantôme. On ne sait pas. Chose certaine, c'est très, oui, c'est très difficile de répondre à ça. Mais c'est toujours le cas des fissures, que moi j'appelle des fissures temporelles, où on se déplace dans un endroit qui, si on en ressort, n'existe plus. Et vous, c'est quoi votre histoire?